Aujourd'hui, je vais te donner toutes les informations essentielles dont tu auras besoin pour créer tes séances de full body. Le full body, comme tu le sais sûrement déjà, c'est le format d'entraînement qui t'impose d'entraîner tout ton corps en une seule séance. Ça va avoir beaucoup d'intérêt, mais aussi quelques désavantages, que je détaille dans ma vidéo le guide du format d'entraînement, que je te conseille d'ailleurs d'aller voir si jamais tu as du mal à choisir ton format d'entraînement. Mais en gros, le full body, ça permet d'avoir la meilleure fréquence d'entraînement en un minimum de jours, avec trois sollicitations pour trois jours d'entraînement et quatre jours de récupération. Il permet aussi d'éviter l'épuisement local, que tu retrouves sur des formats plus ciblés, où tu vas enchaîner les séries sur un même muscle jusqu'à l'épuisement. Il va en revanche favoriser l'épuisement général, avec une sollicitation totale du corps et des temps de séance relativement longs. Il peut aussi faciliter la récupération, puisque tu auras un nombre de séries limité par groupe musculaire par séance, ce qui limite forcément la fatigue. Il peut aussi potentiellement augmenter la dépense énergétique, puisque la totalité de des groupes musculaires vont récupérer en même temps. Le format qui est au premier abord ne permet pas de faire dans le détail, mais tu verras qu'en réfléchissant un petit peu, en fin de compte, il permet de gérer l'équilibre point fort, point faible directement au sein de la séance. Si tu débutes, je te conseille de partir sur des full body généraux, où tu vas équilibrer ton volume entre tes différents groupes musculaires. Tu utiliseras des biceps agonistes-antagonistes pour gagner du temps, et aussi parce que tu ne perdras pas en performance, alors autant condenser tes séances et faire au plus efficace. Je te conseille donc ce genre d'assemblage. Le premier bicep sollicite l'axe vertical pour le haut du corps, avec des tractions, ou alors une variante de traction, et des dips, ou une variante de poussée verticale. Le deuxième bicep doit être constitué de mouvements polyarticulaires, qui va mobiliser la flexion de hanche et la flexion du genou, sur le bas du corps. Donc des squats, ou des variantes, et du soulevé de terre, ou des variantes. Pour le troisième bicep, on revient sur le haut du corps, avec un axe horizontal, mais cette fois-ci où tu vas utiliser des câbles, ou des machines. Je te conseille donc d'utiliser des chest press, ou des variantes, et du tirage horizontal au câble, en unilatéral, ou des variantes, comme une machine de rowing. Pour le quatrième bicep, on passera aux isolations pour le bas du corps, donc en flexion de genou, et en extension de genou, avec les classiques leg curl allongé, ou leg curl assis, et un leg extension. Tu termineras ta séance par le cinquième bicep pour isoler tes biceps et tes triceps, où je te conseille de faire un curl incliné, que ce soit aux altères ou aux câbles, et du magic triceps également, soit à l'altère, soit aux câbles. Le sixième bicep consiste à isoler le travail de tes épaules, donc tu feras une élévation latérale aux câbles ou aux altères, selon ta préférence, et un oiseau sur banc 30 degrés, ou alors une abduction à la poulie. Le full body qu'on pourrait appeler équilibre. Eh oui, tous les muscles sont sollicités. Les gros muscles avec deux mouvements chacun, en variant les axes et les fonctions, et les petits muscles une seule fois en fin de séance, avec une isolation. Six bicep et douze exercices, ce n'est pas rien, mais je te conseille de ne réaliser que deux à trois séries par bicep, pour cumuler entre 24 et 36 séries par séance. Je te conseille également de compter entre 1h30 et 2h de séance, en fonction de ton niveau et du temps de récupération, imposé par l'intensité que tu seras capable d'appliquer lors de ta séance. Si tu pars sur deux séries seulement par bicep, soit 24 séries par séance, dis-toi qu'à la fin de la semaine, avec trois full body, tu cumuleras 72 séries. 12 séries pour les gros muscles, et 6 séries pour les petits muscles, ce qui représente globalement le volume minimum à réaliser par semaine, pour entraîner l'anabolisme, même si ça reste une variable à individualiser bien sûr. Prends aussi en considération que tu vas tripler ta fréquence sur chaque muscle, ce qui est une très bonne nouvelle pour l'hypertrophie. Contrairement aux idées reçues, ce genre de séance n'est pas opposée à l'intensité. Les bicep agonistes-antagonistes ne font pas perdre en performance, et tu n'as finalement que 4 exercices polyarticulaires complexes par séance, répartis sur une multitude de muscles. La fin de la séance est composée de deux mouvements polyarticulaires guidés, puis d'isolation, beaucoup moins énergivores. Ce qui est génial avec ce format, c'est que tu vas pouvoir répéter tes mouvements jusqu'à 3 fois dans la semaine, et donc accélérer l'apprentissage moteur de tes mouvements si tu es débutant, ou perfectionner ta technique si tu es avancé. Tu peux par exemple choisir de partir sur 3 full body plus ou moins identiques, en amenant de la variété de par les tempos, les charges utilisées, les variantes d'exercices, les fourchettes de répétition ou l'intensité. Ou alors tu peux construire 3 full body différents, en faisant varier les exercices, la résistance, le choix des outils ou encore les méthodes d'entraînement. Je te donne 3 séances types de full body équilibre, pour que tu visualises bien comment amener de la variété, sans modifier la totalité des exercices dans tes 3 séances. Full body numéro 1, le premier b-set sur l'axe vertical pour le haut du corps, ça sera des tractions en prise neutre, avec un tempo de 2-1-1-0 en 3 fois 6 répétitions. Tu enchaînes avec des dips sur le même tempo, donc 2-1-1-0 en 3 fois 6 répétitions également. Ton deuxième b-set, c'est pour le bas du corps, pour les exercices polyarticulaires de flexion, donc du bell squat en 2-0-1-0 en 3 fois 10 répétitions, et du RDL à la barre en 2-0-1-0 également en 3 fois 10 répétitions. Ton troisième b-set, c'est pour l'axe horizontal pour le haut du corps, au câble ou à la machine ou encore au poids de corps. Tu utiliseras donc une chest press en unilatéral, avec un tempo de 1-0-X-0 pour 3 séries de 15 répétitions. Et tu enchaîneras avec du tirage horizontal en unilatéral au câble, avec un tempo de 2-0-1-0 pour 3 séries de 15 répétitions. On passe au quatrième b-set et donc aux isolations, avec une isolation en flexion et en extension de genoux. Tu auras donc du leg curl assis en 3-0-1-0 pour 3 séries de 15 répétitions, puis du leg extension en 3-0-1-0 pour 3 séries de 15 répétitions également. Dans le cinquième b-set, on passe aux isolations du biceps et du triceps, avec du curl incliné en 2-0-1-0 pour 3 séries de 10 répétitions, et du magic triceps en 2-0-1-0 également en 3 séries de 10 répétitions. Le sixième et dernier b-set, c'est pour les isolations des épaules. Donc tu vas retrouver de l'oiseau au câble en 3-0-1-0 pour un 3 x 10, et des élévations latérales au câble position basse en 3-0-1-0 en 3 x 10 également. Pour ton full body numéro 2, cette fois-ci tu commenceras par un premier b-set sur l'axe horizontal pour le haut du corps. On retrouve donc un rowing planche en 2-1-1-0 en 3 x 6 répétitions, et un décliné à la barre en 2-1-1-0 en 3 x 6 répétitions également. Ton deuxième b-set, c'est pour le bas du corps, encore une fois avec les mouvements polyarticulaires de flexion. Donc tu vas retrouver des fentes au câble en 3 séries de 15 répétitions avec un tempo de 2-0-1-0, et du RDL à la trappe barre en 3 x 6 répétitions en 3-1-1-0. Sur ce deuxième b-set, mon nombre de répétitions n'est pas identique entre mes fentes et mon RDL, simplement parce que je m'entraîne en home gym et que je n'ai pas de banc à lombaire. Et je préfère réaliser des séries longues sur le banc à lombaire, et du travail lourd sur mon RDL. Donc je viens croiser mon nombre de répétitions entre mon deuxième b-set sur mon full body numéro 2 et mon premier b-set sur mon full body numéro 3. Pour le troisième b-set sur le full body numéro 2, on retrouve l'axe vertical pour le haut du corps, encore une fois au câble, à la machine ou au poids de corps. Et on a donc du tirage vertical en prise neutre en 3-0-1-0 pour 3 séries de 15 répétitions, suivi des dips poids de corps en 2-0-1-0 pour 3 séries de 15 répétitions et plus. Le quatrième b-set, c'est l'isolation de la flexion et de l'extension du genou. On retrouve donc du Nordic Curl en 4-0-1-0 pour 3 séries de 15 répétitions, et du CC Squat en 3-0-1-0 pour 3 séries de 15 répétitions également. Maintenant, tu connais la chanson. Le cinquième b-set, c'est l'isolation des biceps et des triceps avec du curling néo-câble en unilatéral en 2-0-1-0 pour 3 séries de 15 répétitions, suivi d'extension à la poulie haute en 2-0-1-0 pour 3 séries de 15 répétitions également. Et on termine avec le sixième b-set pour l'isolation des épaules avec des élévations latérales aux altères en 2-0-1-0 pour 3 séries de 15 répétitions et de l'oiseau sur banc en 2-0-1-0 en 3 séries de 15 répétitions. Dans le full body numéro 3, cette fois-ci, on commence par le b-set polyarticulaire de flexion pour le bas du corps. On retrouve donc le belt squat en 3-1-1-1 pour 3 fois 6 répétitions et les fameuses extensions de hanche sur banc à lombaire en 3-0-1-0 en 3 séries de 15 répétitions. Comme je te l'ai expliqué juste avant, je n'aime pas faire du lourd sur mes extensions de hanche sur banc à lombaire, donc j'intervertis avec mon full body numéro 2 où je viens réaliser mon RDL à la trappe barre en lourd et cette fois-ci, mes extensions de hanche sur banc à lombaire en séries longues. Mon deuxième b-set, ça sera sur l'axe horizontal pour le haut du corps. J'utilise une machine de rowing avec une trajectoire ascendante ce qui me permet de rajouter de l'accent sur mes trapèzes en 3-0-1-0 en 3 séries de 10 répétitions. Et j'enchaîne avec un développé couché altère ou une chest press en 3-0-1-0 en 3 fois 10 répétitions. Mon troisième b-set, c'est une isolation de flexion de genoux et d'adduction cette fois-ci. Et ouais, pas d'extension parce qu'en général, on est toujours plus fort des quadriceps que des ischios jambiers. Je te conseille donc de rajouter du volume plutôt sur tes ischios que sur tes quadriceps au total à la semaine. Et bien entendu, de ne pas oublier tes adducteurs qui vont avoir un énorme impact sur le rendu visuel de face de tes cuisses. On retrouve donc dans ce troisième b-set du lector l'allongé en 3-1-1-0 en 3 séries de 10 répétitions et de l'adduction à la machine en 3-1-1-0 en 3 séries de 10 répétitions. Le quatrième b-set, c'est pour l'axe vertical pour le haut du corps. On retrouve donc de l'OHP aux haltères en 2-0-X-0 en 3 séries de 15 répétitions et plus et des tractions pronations en 1-0-X-0 également en 3 séries de 15 répétitions et plus. Le cinquième b-set, tu connais la chanson, c'est l'isolation du biceps et du triceps. Cette fois-ci, j'utilise un curl Larry Scott en 1-0-1-0 pour 3 séries de 15 répétitions et plus et des extensions au câble nuque 2-0-1-0 pour le tempo en 3 séries de 15 répétitions et plus. Le sixième b-set, c'est encore une fois pour l'isolation des épaules. On va donc retrouver de l'Oiseau au câble avec un tempo de 3-0-1-0 pour 3 séries de 15 répétitions et plus et des élévations latérales au câble mais cette fois-ci en position haute avec un tempo de 3-0-1-0 pour 3 séries de 15 répétitions et plus. Les trois séances te permettent donc d'avoir une stimulation par muscles différente à chaque séance. Tu peux faire varié tes mouvements de manière systématique si tu préfères ou au contraire les conserver si jamais tu cherches à performer sur des mouvements spécifiques ou alors que tu as des problèmes d'exécution sur les mouvements de ton premier full body. Il vaut mieux réaliser correctement peu d'exercices qu'un grand nombre n'importe comment. Ce genre de séance est assez conséquente et tu dois, si tu commences juste à t'entraîner de cette manière, adapter l'intensité de tes séances pour ne pas trop subir. La proposition que je viens de te faire est plutôt adaptée à un profil débutant ou intermédiaire qui ne déplace pas de grosses charges et qui ne subit donc pas encore l'intensité de ses séances. Une fois que tu commences à déceler des points forts et des points faibles, je te conseille de sortir du full body équilibre et de commencer à privilégier le volume sur les groupes en retard. Le niveau de priorisation à l'intérieur de la séance dépendra du retard du point faible. Si le déséquilibre est très important entre deux groupes agonistes-antagonistes, pec dos par exemple, tu peux aller jusqu'à envisager de supprimer la totalité du volume du groupe fort. Imaginons que ton dos soit 13 en avance par rapport à tes pecs. Le full body pourrait donc ressembler à ça. Ton premier bisset sera donc constitué de dips en 2-1-1-0 pour 3 séries de 6 répétitions et de bell squats en 2-0-1-0 en 3 séries de 6 répétitions. Ton deuxième bisset sera constitué d'une chest press en 3-0-1-0 en 3 séries de 10 répétitions et d'un RDL à la barre en 3-0-1-0 en 3 séries de 6 répétitions. Ton troisième bisset sera de l'adduction pec à la poulie en 2-0-1-0 en 3 séries de 15 répétitions et plus et des tractions poids de corps en 2-0-1-0 en 3 séries de 15 répétitions et plus. Ton quatrième bisset, c'est du leg curl assis en 3-0-1-0 en 3 séries de 15 répétitions et du leg extension en 2-0-1-0 en 3 séries de 15 répétitions. Le cinquième bisset, c'est une isolation biceps-triceps avec du curl incliné en 2-0-1-0 en 3 séries de 10 répétitions et du magic triceps en 2-0-1-0 en 3 séries de 10 répétitions. Puis le sixième bisset, pour terminer, on retrouve toujours de l'oiseau au câble en 3-0-1-0 en 3 séries de 10 et des élevations latérales au câble position basse en 3-0-1-0 en 3 séries de 10 répétitions. Avec cet assemblage que tu peux reproduire pour les deux autres full body, tu te retrouves avec un volume sur tes pecs très élevé avec un total de 27 séries par semaine contre 9 pour ton dos. Forcément, les biceps agonistes-antagonistes ne fonctionnent plus, mais je te conseille de conserver un enchaînement entre deux exercices pour optimiser ton temps de séance tout en priorisant dans l'ordre de passage tous les exercices de ton muscle faible. Bien sûr, tu éviteras les biceps des muscles complémentaires. Pec-épaule, dos-biceps, pec-triceps-épaule, pour garder un maximum de fraîcheur et de performance. Attention toutefois à bien adapter ton volume à tes capacités de récupération. Avoir un volume élevé n'est intéressant que si tu as la capacité de travailler qualitativement et avec intensité. Le full body, c'est le seul format que je n'avais jamais testé. Et il a bien fallu que je m'y mette compte tenu du peu de temps que j'ai à la semaine pour m'entraîner, principalement à cause du montage vidéo. J'ai beaucoup poncé le upper-lower et le push-pull leg, avec 4 à 5 séances par semaine de 1h45 à 2h en moyenne. Je ne voulais pas passer au full body à cause de la longueur des séances, mais en fait mes séances ne font que 15 à 20 minutes de plus, et j'ai surtout un jour de récupération en plus dans la semaine. Par contre, je peux te dire que énergétiquement, ça fait mal. Tu atteins un niveau de dopamine inégalable à la fin de ta séance. Ce qui me plaît aussi, c'est la notion de conditioning que m'apporte ce format et l'assemblage que j'en ai fait. Par exemple, dans mon deuxième full body, pour gagner du temps, je réalise 2 trisets. Un à base de dips, rowing planche et fantocable, et un autre à base de RDL à la trappe barre, une extension triceps et des élévations latérales. Et bien je peux te dire que sur ces trisets, et notamment sur le premier, t'apprends à te servir de tes poumons et de ton cœur. Et non, pour l'instant, je ne note pas de baisse de performance en particulier, à comparer de réaliser chaque exercice indépendamment les uns des autres. C'est maintenant ma douzième semaine de full body, mais je taboue que je ne me vois pas repartir sur plus de jours d'entraînement, avec des séances moins intenses. Quand je me déplace, c'est pour repartir mal mon copain. Sans blague, il y a un espèce de feeling à la fois très agréable et détestable dans le full body. En gros, tu ressens une fatigue générale qui monte petit à petit, mais qui reste tout à fait gérable. Parfois, tu termines ton bicep squat soulevé de terre, et tu tapes déjà à 180 battements par minute. Tu as perdu 2 litres d'eau, tu sais qu'il te reste la moitié de la séance, et pourtant, tout va passer. Je pense que c'est le seul format où on peut parler de mental en musculation avisée d'hypertrophie. Eh ouais, parce que les séances sont longues, et pourtant, tu vas pouvoir mettre de l'intensité. Attention toutefois si tu veux t'y tester, surtout si tu es un pratiquant avancé et que tu viens du split ou du PPL. Il y a un temps d'adaptation pour supporter un tel volume sur une seule séance. Mon conseil, c'est donc, vas-y en douceur, répartis bien ton volume entre tes 3 full body, voire diminue légèrement ton volume au global. Une dernière chose, si tu es avancé et que tu arrives à être proche de l'échec sur l'ensemble de tes séries, tu vas devoir prendre des temps de pause conséquents. N'espère donc pas tomber en dessous des 2 heures de séance. Si tu n'arrives pas à tenir la totalité de la séance, tu peux complètement supprimer un bicep. Rappelle-toi que de t'imposer un volume dont tu ne récupères pas est contre-productif. Et tu te rendras compte de toute façon avec le temps que certains muscles récupèrent plus doucement ou ont simplement besoin de moins pour progresser. Pour terminer, je vais te proposer une adaptation de séance pour un profil présentant différents points faibles évidents. Pour un profil présentant les pectoraux et les ischios jambiens en points faibles, tu pourrais suivre cette logique. Le premier bicep serait constitué d'un RDL à la barre en 3 séries de 6 répétitions avec un 3-0-1-0 et un développé décliné en 3 séries de 6 répétitions avec un 3-0-1-0 également. Le deuxième bicep, ce serait une chest press en unilatéral avec un tempo de 3-0-1-0 en 3 séries de 10 répétitions et un leg curl assis avec mouvement de buste en 3-0-1-0 en 3 séries de 10 répétitions. Pour le troisième bicep, tu retrouverais de l'adduction pec à la poulie en 2-0-1-0 en 3 séries de 15 répétitions et plus et une extension de hanche sur bon à lombaire en 3-0-1-0 en 3 séries de 15 répétitions et plus. Pour le quatrième bicep, tu vas mettre un petit peu de volume sur tes quadriceps et sur tes tractions, mais en restant très général. Tu réaliseras donc des fentes marchées pour 3 séries de 15 répétitions avec un tempo de 2-0-1-0 et des tractions au poids de corps ou alors du tirage vertical avec un tempo de 2-0-1-0 pour 3 séries de 15 répétitions et plus. Le cinquième bicep reste une isolation biceps-triceps avec du curl incliné en 2-0-1-0 pour 3 séries de 10 répétitions et du magic triceps en 2-0-1-0 en 3 séries de 10 répétitions. Et le sixième et dernier bicep reste une isolation pour les épaules, donc avec des élévations latérales au câble, position basse avec un tempo de 3-0-1-0 pour 3 séries de 10 répétitions et de l'oiseau au câble en 3-0-1-0 pour 3 séries de 10 répétitions. En gros, tes trois premiers bicep doivent être constitués de tes groupes faibles que tu assembles et dans lesquels tu vas faire en sorte d'apporter de la variété de par les angles, la charge, les tempos ou les fourchettes de répétitions utilisées. Pour les deux autres full body, tu peux soit reproduire cette logique auquel cas tu auras un énorme avantage en termes de volume sur tes groupes faibles, soit sélectionner deux full body accentuant tes groupes faibles et un full body équilibre. J'ai choisi de te présenter trois profils et la manière dont j'adapte l'entraînement à leurs contraintes pour que tu intègres bien qu'il n'existe qu'une seule séance parfaite, celle qui t'est adaptée. Je pense que maintenant tu arrives à visualiser comment adapter ton full body à tes contraintes. Garde en tête que ce sont de grosses séances et qu'il vaut mieux commencer en douceur quitte à rajouter du volume petit à petit. Comprends bien que ce format offre de sérieux arguments pour l'optimisation de l'hypertrophie, avec notamment la possibilité de tripler la fréquence pour trois séances semaine, d'avoir quatre jours de récupération par semaine et la possibilité de réguler facilement le volume groupe fort, groupe faible directement à l'intérieur de la séance. Ça y est, tu en sais maintenant assez pour te lancer dans le full body. Tu as le choix, tu peux partir sur les full body équilibres que je t'ai présentés, que tu peux réadapter en sélectionnant des exercices proches de ceux que j'ai sélectionnés. Par exemple, du squat à la barre au lieu du bel squat. Ça serait complètement logique. Deuxième choix, tu décides de construire ton full body adapté à tes contraintes en t'inspirant des exemples que je t'ai donnés pour la gestion du volume point fort, point faible. Troisième choix, tu ne veux pas faire trois full body à la semaine mais plutôt mixer les formats. Par exemple, un upper-lower full body. Tu peux complètement, mais veille à bien privilégier à l'intérieur de ton full body, le volume sur tes groupes faibles. Je te déconseille aussi d'enchaîner une séance de upper-lower avec un full body sur deux jours consécutifs. Par exemple, upper-full body ou lower-full body. Laisse un maximum deux jours de repos entre deux séances qui viendraient solliciter les mêmes groupes musculaires. Dernier choix, tu ne veux absolument pas faire de full body. Dans ce cas, sois patient parce que je vais sortir une vidéo dédiée à chaque format. Je fais volontairement l'impasse sur ma méthodologie de programmation d'entraînement et de surcharge progressive parce que j'ai écrit un e-book complet à ce sujet que je te donne gratuitement dans la description sous la vidéo. Si tu veux savoir comment programmer tes entraînements et faire évoluer tes séances semaine après semaine, je te laisse cliquer sur le premier lien dans la description. Une dernière chose, pense à t'abonner, à liker et à partager la vidéo si tu veux soutenir mon travail. Sur ce, je te dis gros bisous et à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada